Musique Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour un nouveau Dogs Live après deux mois de repos. Il est l'heure de revenir, c'est la rentrée avec le retour des vrais ou faux dès ce week-end mais aussi le retour des Dogs Live à partir du 6 septembre, pas mal de surprises. C'est également le retour des Dog News et pour bien commencer la rentrée, un petit récap de toutes les grosses actualités autour de Naughty Dog. C'est parti ! On commence mi-juin, juste après l'annonce de The Last of Us Partie 1. Troy Baker, l'acteur qui interprète Joël dans les deux jeux, était en convention. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontrait une fan qui s'est montrée un petit peu enthousiaste et confiante autour de la série The Last of Us sur HBO en déclarant « Bon Dieu, Bella et Pedro sont juste incroyables. » Bella s'est tellement bien occupée de son rôle. Ils ont pris un mois par épisode pour ne rien manquer. Là-bas, tout le monde était fan de la série ou fan du jeu. L'équipe du tournage me disait « Je veux juste que tu saches que c'est un honneur pour moi. » J'étais en mode « Mais de quoi tu parles ? » Et tout le monde disait « Je suis un grand fan, j'ai joué au jeu tellement de fois. » Tous ceux qui sont là-bas le font parce qu'ils aiment l'histoire et les personnages. De quoi nous rassurer énormément sur le contenu de la série et la performance des acteurs. Début juillet, toujours du côté de la série HBO, on apprenait que l'actrice Harry Ramboum rejoignait le casting pour incarner le rôle d'un nouveau personnage du nom de Joyce. Mi-juillet, Neil Druckmann confirmait que la série The Last of Us sortirait au début de l'année 2023 en exclusivité sur HBO Max. Pour rappel, cette nouvelle plateforme, semblable à Netflix, Amazon Prime ou encore Disney+, devrait arriver en fin d'année en France. Mi-juillet, toujours, Naughty Dog dévoilait une longue vidéo de 10 minutes pour présenter les nouveautés de The Last of Us partie 1. Les améliorations au niveau des graphismes, les nouveautés de gameplay, les améliorations dans les déplacements, les nouveaux effets avec la DualSense, tout était détaillé dans une vidéo complète. Fin juillet, une nouvelle figurine incroyable de Nathan Drake dans Uncharted 4 était dévoilée. Il s'agit d'une collaboration avec Prime One Studio pour cette figurine premium disponible en précommande au prix salé de 1275 euros. Notons tout de même que la figurine pèsera 15 kilos avec une taille imposante de 69 cm de haut, 46 cm de large et 62 cm de profondeur. Débiote, Bella Ramsey, l'actrice qui incarne Ellie dans la série The Last of Us, s'exprimait également autour de la série en déclarant « Je pense vraiment que les gens vont adorer la série. Je l'espère. C'était tellement amusant à jouer une expérience à part entière. J'espère que le public ressentira la même chose lorsqu'il prendra part à cette aventure avec nous. » Elle rassure également en précisant « L'adaptation suit de près le tempo émotionnel du jeu. Elle est respectueuse et lui rend hommage. Mais elle lui apporte de la nouveauté. Elle explore différentes pistes qui n'ont jamais été explorées dans le jeu. Mute, on apprenait que deux nouveaux acteurs rejoignaient également le casting de la série The Last of Us. Il s'agit de Lamar Johnson et Kayvon Ward qui vont respectivement incarner Sam et Henry. Dans la foulée, deux autres acteurs étaient également annoncés. Des acteurs amérindiens pour jouer de nouveaux rôles de personnages qui n'ont pas été vus dans les jeux. Il s'agit de Graham Greene et de Elzen Miles qui incarneront Marlon et Florence qui seront un couple marié vivant seul dans le désert du Wyoming. Mute, le premier teaser de la série The Last of Us était dévoilé dans un teaser de HBO Max. L'occasion de découvrir Bella Ramsey et surtout Pedro Pascal pour la première fois dans le rôle d'Eli et Joël. Mais surtout l'occasion de découvrir la voix incroyable de Pedro Pascal qui fait vraiment beaucoup d'effets. Mute toujours, Naughty Dog annonçait son partenariat avec The Digital Spirits pour la création de whisky aux couleurs de The Last of Us Partie 2. Le lendemain, le trailer de lancement de The Last of Us Partie 1 était mis en ligne par Naughty Dog. Un trailer encore une fois très impressionnant qui nous donne des frissons. Trois jours plus tard pour finir le mois d'août, Naughty Dog dévoilait les nombreuses options d'accessibilité inspirées de The Last of Us Partie 2 pour le remake du premier opus. Et enfin, toujours à la fin du mois d'août, on apprenait que les fameux Game Awards cette année allaient intégrer une nouvelle catégorie dans ses prestigieuses prix avec les meilleures adaptations de jeux vidéo. Ainsi, la série The Last of Us a d'ores et déjà toutes ses chances. Voilà pour ce récap de l'été. On se retrouve très vite pour plein de nouvelles choses dont un gros projet concernant The Last of Us Partie 1 et Partie 2 qui devrait arriver ce mois-ci pour The Last of Us Day. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur notre site, notre chaîne et nos réseaux sociaux. Prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada